Vous avez une société Freezone aux Émirats Arabes Unis et vous souhaitez faire de l'import et de l'export ? Je vous livre dans cette vidéo quelques réponses aux questions qui ont été posées le plus souvent. Première question qui m'a largement été posée sur tout ce qui importe-export via une Freezone, quand les droits de douane doivent-ils être payés ? Les droits de douane doivent être payés lorsqu'une Freezone importe un produit sur les Émirats Arabes Unis à partir du moment où le bien est importé sur le marché local. Donc quand on est en Freezone, c'est une zone franche qui est délimitée géographiquement et donc on va avoir une présomption lorsqu'on importe en Freezone que ce bien n'est pas forcément destiné au marché local et c'est lorsque le bien est effectivement destiné au marché local, donc à être vendu sur les Émirats Arabes Unis qu'on va devoir régler les droits de douane. Autre question qui m'a été posée, comment déplacer les produits d'un port ou d'un aéroport vers la zone géographique de sa Freezone ? Donc pour déplacer les produits, le bien du port à la zone franche, donc ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vendre sur le marché local, ça peut être simplement importer le produit, le garder dans la zone franche et ensuite le réexporter, des droits de douane vont vous être imputés, vont être collectés au point d'entrée, donc au port ou à l'aéroport, mais ces droits de douane seront imputés sous forme de déposites qui seront remboursables si le produit repart effectivement vers l'étranger. Donc il va y avoir un Exit Entry Certificate qui va venir attester du moment où le produit entre sur le territoire et au moment où le produit ressort du territoire. Et le déposite qui a été donné pour faire entrer et sortir le produit sera remboursé uniquement si le produit est resté sur une durée de moins de 30 jours sur les territoires des Émirats Arabes Unis. Quel est le temps maximum de stockage des produits au sein de la Freezone ? Vous avez 30 jours pour faire ressortir le produit de votre Freezone si vous souhaitez être remboursé des droits de douane qui ont été collectés au point d'entrée, que ce soit le port ou l'aéroport aux Émirats Arabes Unis. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il y a une durée maximum de détention du produit au sein de la Freezone. Donc il n'y a aucune limitation de durée de stockage au sein de la Freezone de vos produits qui ont été importés. Si on en vient à la question précédente, cela signifie néanmoins que dès lors que vous aurez dépassé les 30 jours de détention du produit sur le territoire, vous ne serez pas en mesure de vous faire rembourser les droits de douane qui ont été payés au point d'entrée. Si vous avez des produits qui sont destinés à la réexportation et des produits qui sont destinés au marché local, donc on va dire une cargaison qui aurait une destination mixte, dans ce cas-là, tous les produits que vous aurez importés, sans aucune distinction, seront considérés comme des biens étrangers à destination du marché local. Enfin, dernière question qui revient régulièrement, c'est comment déplacer mes produits de la Freezone au marché local ? Donc, même si lorsque vous pénétrez dans une zone de Freezone, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de délimitation physique qui vous indique que vous êtes dans une Freezone, le moment où vous déplacez vos produits de la zone de la Freezone au marché local va faire l'objet de plusieurs conditions. Première condition, il va falloir remplir une déclaration douanière, où vous allez devoir expliquer quel est le contenu de ces produits, à quelle valeur ils ont été importés, quelle quantité vous avez, quel est le poids de ces produits, donc un descriptif des produits, ainsi que la facture d'achat originelle. Vous allez devoir vous acquitter des droits de douane si cela n'a pas déjà été fait, et vous allez devoir subir également une inspection des produits. Donc, à partir du moment où votre produit quitte la Freezone pour arriver sur le marché local, vos produits seront inspectés. Donc, ça, c'est une question et c'est une réponse qui est très importante à avoir en tête lorsqu'on veut agir dans le domaine de l'import-export en Freezone. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura été utile. Si vous-même, vous faites de l'import-export en Freezone, et que vous avez peut-être été confronté à des difficultés ou que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.